bonjour à tous amis geeks du 21e siècle vous voici avec moi james bond sur destiny alors nous je vais vous montrer deux trois petits trucs à propos du prochain dlc qui sort en septembre donc il y aura de nouvelles de nouveaux boss de nouvelles missions mais actuellement il y a sur la chambre de l'écho un boss qu'on peut trouver qui qui bug mais qu'on peut trouver et qu'on peut tuer pour trouver une fois sur mille je prends une chance de le trouver quoi je vais vous montrer où est-ce donc là exceptionnellement je vais tourner quand on pense quoi venus était autrefois un lieu dévoué à la science et à la recherche parce que d'habitude je pars à gauche je fais toujours dans les sens événements mais là c'est exceptionnel j'ai pris mon parfum qu'on pouvait le voir avec le chaper je vais tuer ça là bas avec le cryo comme on peut le voir parce que maintenant le super du chasseur en cryo il a été augmenté et presque il a été amélioré si on utilise notre super on se fait direct invisible donc pratique par exemple pour faire cette semaine la la fois épique je vais prendre la mission qui est là bas que je n'avais même pas vu je suis passé pas très très loin et j'ai mon super changeré j'ai gardé le casque les ennemis nuisent au travail de reconnaissance pour l'instrument est prêt à payer pour leur élimination et d'ailleurs du moment qu'on ne l'utilise pas le super quand on appuie sur L1R1 la jauge ne se vide pratiquement plus elle se vide lentement plus lentement et que quand tu l'utilises que tu que ça part normalement voilà allez hop voilà on a montré presque le début de la mission de la chambre de l'écho d'écho 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 qui a un assaut sur l'hémis d'écho il y a un exprimé soit c'est c'est encore C'est mort Peut-être venu Ah Après j'ai mis le feu C'est impossible Le feu Le feu Oh fuck We have Un petit quai Désolé Un petit quai Un petit quai Ah il n'y a pas C'est trop tard pour celui-là Je regarde si ça spawn Non Et 100% Voilà j'ai prévenu la tour Apparemment il n'y a rien d'intéressant Donc On en a un Donc déjà dans la prochaine DLC Pour ceux qui l'ont réservé Ou ceux qui ne l'ont pas réservé encore Réservez-le Précommandez-le pardon Sur le PSN Il coûte 30€ Et vous avez le Gjalla Horn Pas d'entrée mais qui vous aurez des missions supplémentaires Pour le Gjalla Horn Voilà Bon il y a des rumeurs qui disent qu'il y aura le Pafro Gjalla Horn Mais ça je n'y crois pas Utilisez votre lumière pour la chasser Donc Ce DLC arrivera en septembre Ça sera des hybrides de Déchus D'ailleurs D'ailleurs Qui sont même plus anciens que Les déchus qu'on a actuellement Puisqu'ils ont été enfermés par Des Détants Et autres De Enfin Par monsieur Notamment Enfin Déjà je veux vous dire que Le boss se trouve là Juste à droite normalement Que vous pouvez voir Voilà Là où je vais viser Là où je vais vous montrer Je vais vous montrer Voilà Alors j'étais en train de dire C'était par Seigneur de fer Les seigneurs de fer Il y en a eu plusieurs Là J'imagine qu'il y a eu des Des chasseurs Des arcades Donc C'est par Cible vaincue Bravo Voilà Là je vais faire le tour Je vais aller à droite en sortant et jusqu'à revenir presque au spawn. Sur la ruine de l'éveil, je vais à la stadelle. Voilà c'est la stadelle, alors là il n'y a rien d'intéressant, je vais continuer, mais là on soit déjà une niche. Ah oui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi j'ai remarqué que les boules, que les autres lâches, offrent un peu plus de super qu'avant. Ouais, ce n'est que mon point de vue. Voilà, on va arriver là, et là il n'y a plus rien d'intéressant non plus. Voilà, donc là je suis retourné sur Venus, et là je vais faire de la gauche, c'est-à-dire de la gauche à la droite dans le sens du début. Tout simplement parce que c'est la partie la plus rapide pour arriver d'un endroit à l'autre, parce que l'autre il est plus lent. Voilà, et là il n'y a rien d'intéressant. Je vais revenir à la stadelle, et là il y a un événement, je vais le retrouver, et je vais le retrouver. Et je vais le retrouver. Et je vais la saisir, et je vais le retrouver. Et je vais le retrouver. On a un exemple. Donc là, DBM qui m'interresse, donc je nous dirige. Sachez aussi que le pistolet roux a été augmenté en PVP à 100% et 50% en PVP. Faites la payer, gardien ! Pour le dire, pour un jour. Alors, il y aura un nouveau raid sur la terre, au nouveau DLC. Il y aura un... Le gel à rendre, pour ceux qui l'auraient précommandé. Et qu'ils précommandent avant la sortie. S'ils le prennent après, je crois que... Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Mission à coupler. On a vu des missions sur Vénus. Et j'espère sur toutes les autres planètes, un peu. Il y aura un ennemi qui s'appellera le... Le roi des loups... En dessous comme ça. C'est un boss, je pense. Qu'est-ce que j'ai entendu ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Alors la vidéo va durer un peu près 21 minutes. donc c'était juste pour le dire c'est à dire qu'on peut tard on est plus tard que jamais qu'il y a de plus que sur ce DLC j'espère qu'il sera long par chaque personnage je veux dire bon je pense que déjà on ne pourra pas faire la minoire d'entrée puisque à mon avis elle sera re-up et qu'on est tous à 335 plus ou moins moi j'ai mes 3 persos à 335 et que dire oui oui puisque la minoire va être montée ils n'ont pas dit à quel niveau mais je pense moi mon on va monter à 450 je pense de lumière il y en a qui disent 500 mais ça c'est un peu trop je trouve puisqu'on est passé de que d'à l'âme je crois que de 340 là on est passé à 335 je suis un peu perdu désolé alors comme vous voyez là il y a encore deux missions à faire de de shoot et la nouvelle monarchie récompensera tous ceux qui iront tourmenter les ennemis et rentrer dans la zone alors plus ça n'a pas été pas tué là on est à 30% là hop magique regarde je ne recharge pratiquement pas puisque là c'est pas un cellulis à l'eau il y a une capacité bien spéciale c'est que quand tu fais plusieurs kills les munitions se rajoutent on est à 90% hop j'ai envie de partir mais je me suis dit que ce n'était pas une bonne idée excellent je préviens l'intendant que c'est bon fini et maintenant qu'un petit chouïa tout petit ce qui devrait me suffire pour le contrat qu'il y a là voilà je vais prendre ce contrat là il y a bien là là qui c'est des que l'on fuit voilà voilà d'ailleurs pour ceux qui n'ont toujours pas fait des des niveaux qui ont joué au niveau 23 pour prendre une nouvelle monarchie ou autre pour aller à la nouvelle monarchie et monter au niveau 25 durant la nouvelle monarchie ce que je le trouve plus beau et je trouve que le spawn est plus joli quand on spawn avec le le fagnon la cape ou le le brassard de la nouvelle monarchie ça fait comme des sortes d'épées je trouve ça joli des épées lumineuses qui s'allument mais bon je n'ai personne à le faire là il n'y a plus rien donc on va se barrer voilà nous on va c'est à la tour je décrypte ce qu'il y a décrypté parfa un trésor un trésor plus rare hop j'ai eu l'anahata un truc bleu vert pardon pour la cape ce qui ne m'intéresse pas du tout je vais d'ailleurs le supprimer et supprimer tout ce que j'ai reçu autre le cricot machin là et tout ce qui est jour du châtiment et tout ça moi comme vous pouvez le voir j'utilise dieu de la guerre qui est rouge après chacun met ce qu'il veut mais pour ceux qui aiment le rouge et si vous l'avez looté mettez dieu de la guerre j'ai dieu de la guerre sur tous les persos alors qu'est-ce que va me donner l'intendant idéaux j'utilise deux fois pour avoir de la chance et je vais me rappeler que j'ai suis plein dans certains domaines alors je regarde le plus bas je regarde le plus haut je regarde le plus haut voilà hop ça devrait suffire et il me donne la cape de Calipos Spectar voilà donc moi je vais vous laisser je vous laisse regarder jusqu'à la fin si vous avez aimé pensez à liker et laissez un commentaire si vous avez aimé et me dire ce que vous avez envie de dire voilà sur le sujet de cette vidéo à bientôt merci de faire attention où vous marchez merci de faire attention où vous marchez salle 207 salle 207 salle 207 salle 207 salle 207 2 si 2 3 2 qui – Sous-titrage FR 2021